Les réserves sont remplies, comme prévu. Et nos éclaireurs sont à l'affût des griffes de gel. Laurence, trois autres chasseurs ont réussi l'épreuve. Mais notre but était de reprendre la montagne. Qu'est-ce qu'on fait ? Tenez-vous prêts, affûtez vos lances. Si on n'en revient pas, ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Je... suppose que tu n'as pas parlé à Auréa ? Je devrais. C'est tout ce qu'elle voulait. Retourner au fût du tonnerre. C'est tout ce qui l'intéresse. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance. Quand les Karja ont capturé ma sœur, elle n'est pas revenue indemne. Qu'est-il arrivé à Auréa ? Quand elle était avec les Karja ? En tant que chaman, elle est douée avec les machines. Pour les traquer, les étourdir. Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse. Ou ils les lâchaient sur des innocents. Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires. La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil imputoyable. Elle a survécu. Elle a tenu bon. Tenu bon en se concentrant sur son esprit. Sur son but. C'est tout ce qui lui reste. Qu'est-il arrivé à la première expédition ? Auréa nous a guidés vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset. Du métal. On a essayé de la forcer. Mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. J'ai pris la décision de reculer. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Auréa. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Je ne sais pas. Cette grande plaque de métal. Ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort, c'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit ? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Pour ce que ça vaut, merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Auréa. Voilà une rencontre qui me réjouit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aloe, nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère ignorante de nos coutumes, mais... Non, pas ignorante, mais... Tu veux me remercier Auréa ? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds. Tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Haratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... Il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. Haratak m'a dit que tu as longtemps été prisonnière des Karjahs. T'as dû souffrir. Pour Haratak, tout est lié à ça. Il croit que les Karjahs m'ont changé, mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit. La lumière bleue. L'au-delà. Et mon frère, bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. Qu'a fait la guerre à Haratak ? Elle a tout éliminé, ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banuk n'a sa volonté. Il a combattu les Karjahs pendant mille nuits gelées, mais ralliait toujours ses chasseurs à l'aube. Il a subi 23 blessures pendant toutes ces années. Ses hommes ont compté. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Pourtant, il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai. Je ne lui apporte jamais que des ennuis. Maintenant que je suis chef du Vérac, est-ce que je peux t'ordonner de me parler de Silence ? Haratak ne se serait jamais permis de convoiter un secret du conclave. Mais tu n'es pas Haratak. Si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton assistance. Silence était un jeune chaman des Terres du Nord. Il venait du guet de la Chouette. Un Vérac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman ? C'est ça, ou du moins quand nos coureurs ont demandé au guet de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne et puis il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du conclave et même par la suite de recevoir une invitation. Toi aussi ? Tu lui faisais confiance ? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la présence, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... Ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmström, à un mois de marche de Banur. Il nous y a rejoints comme de coutume, en plein hiver. Mais, à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens volées, des trous dans la glace et le métal. Oui, ça ne m'étonne pas de silence. Il a disparu avec son butin. Nos meilleurs pisteurs l'ont pris en chasse. Sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la chouette, ses garants avaient tous disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Certains membres du conclave pensent même qu'il n'était pas réellement Banouk. Qu'est-ce que tu en penses ? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupule et dangereux. Mais aussi brillant, habile et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Je ne vais pas tenter de t'en dissuader. Je pense que tu pourras traiter avec lui sans danger. Mais reste sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Ourea. Merci. Qu'est-ce qu'on trouvera là-haut, Ourea ? Des ruines. Des machines. Une porte, comme celle d'un creuset. Je sais que tu trouveras le moyen de passer, Aloy. Car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai. Mais je sais que le Daimon a tenté de cacher la voie. Ça a dû être dur pour toi, Ourea. De revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aimerais bien. Alors, tu es prête ? Une fois parti, le retour ne sera pas simple. C'est horrible. Comment ? Je ne vois aucun passage ? Pas par là. À travers. Maintenant, mon frère ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Regarde ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Viens-les, nous rejoignons toutes les sorties. L'esprit attend. Elle n'est pas seule à attendre. De la fumée a été détectée dans le complexe. Ce n'est pas un test. Veuillez rester calme et rejoindre la sortie, la plus proche. Je résette. Ce n'est pas un test. Alors, tu vois. Moi aussi, je peux invoquer le pouvoir des insuffisants. Où est-ce qu'on est ? Laisse... ... ... C'est parti. 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 Fui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wow. C'est parti. 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 Par ici. Le feu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Ils arrivent. Aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. des machines. C'est parti. 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 Possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais tenter. C'est parti. 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 C'est parti.